... Thierry Mandon, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification. Vous êtes donc le monsieur simplification du gouvernement, une tâche très importante, très attendue par les entrepreneurs. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises l'an dernier. Quelles sont les mesures phares, selon vous, qui impactent vraiment les entreprises ? Si je me concentre plutôt sur les petites entreprises, parce que c'est le cœur de cible de la politique de simplification, les grosses affaires avec la complexité, les petites en souffrent beaucoup. La première mesure, la plus importante, c'est l'extension du ticket emploi-service à toutes les moins de 20 salariés. Très concrètement, cela veut dire que quand une petite entreprise désormais embauche un salarié, les formalités de recrutement, de contractuels, toutes les déclarations, procédures administratives sont considérablement simplifiées à l'image de ce que fait un particulier quand, par exemple, il utilise un emploi à domicile. C'est un gain de temps considérable. En gros, on passe de 3 heures à 3 minutes pour la procédure d'embauche et c'est un gain d'argent pour les entreprises. Deuxième mesure très importante, d'ailleurs plus psychologiquement que dans ces effets réels, ce qu'on appelle ces techniques la non-rétroactivité fiscale, c'est-à-dire finalement l'idée que quand il y a des évolutions d'impôts, d'impôts sur les sociétés par exemple, ils ne peuvent plus désormais toucher des exercices qui viennent de s'écouler, mais qu'ils ne conservent que les exercices à venir. C'est très important parce que les entreprises ne comprenaient pas qu'en fin d'année, elles découvrent qu'une fiscalité différente de celle sur laquelle elles avaient fait leur business plan, leur tableau d'investissement et d'amortissement, que ces fiscalités-là s'appliquent. La troisième, c'est celle dont on va parler dans quelques minutes dans un de vos ateliers qui sont vraiment magnifiquement organisés, c'est les marchés publics simplifiés. Avant, quand une entreprise, une petite PME répondait à un marché public, il lui fallait donner ce qu'on appelait une première enveloppe, c'est-à-dire un nombre de pièces justificatives considérables, coûteuses, longues à collecter, et souvent des entreprises étaient écartées de la commande publique parce qu'elles oubliaient telle ou telle pièce. Désormais, tout ça, c'est fini. On met tout ça à la poubelle. Avec le numéro de SIRET, vous pouvez répondre à un marché public et donc, avec une page d'offre de prix et de précaution sur la nature du service que vous donnez, vous pouvez répondre au marché public. Voilà trois exemples de mesures très fortes engagées l'année dernière. Cette année, un nouveau train de mesures va être pris en avril, je crois. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de mesures, en tout cas leur grande ligne, la ligne directrice ? Celle qui me tient le plus à cœur peut-être, c'est de simplifier les obligations qui pèsent sur les entreprises relatives à l'entretien médical d'embauche. Vous savez que chaque fois qu'une entreprise embauche un salarié, elle doit demander à ce salarié une visite médicale dans un organisme agréé pour cela, auprès de la médecine du travail. La réalité, c'est que vous avez 8 millions d'examens médicaux d'embauche nécessaires chaque année dans l'économie française et la capacité de ceux qui font ces examens, c'est 2 millions. C'est très engorgé. Ça veut dire très concrètement qu'il y a 6 millions d'entreprises qui sont en faute, qui n'arrivent pas à faire appliquer ce qui est une obligation légale. Donc on a un système très simple pour enlever cette responsabilité aux entreprises qu'elles n'ont pas les moyens de remplir. Deuxième chose, les règles d'urbanisme. Aujourd'hui, quand on a des projets de construction de logements, des projets d'investissement commercial, des projets d'équipement industriel, c'est beaucoup trop long. Les projets significatifs, c'est de l'ordre, tout compris, y compris en intégrant les recours éventuels des riverains devant les tribunaux, c'est 10 à 12 années. Notre objectif, c'est de diminuer l'ensemble de ces délais par plus de 2. Troisième mesure importante sur la vague du mois de mars, c'est un ensemble d'allègements des obligations déclaratives des entreprises. Elle déclarera 4 fois dans l'année aux impôts, pour des raisons différentes. Et on veut grouper tout ça en une déclaration unique. Quand on parle quand même aux chefs d'entreprise, qui reviennent très souvent dans leurs préoccupations, ce sont les charges, c'est le droit du travail qu'ils estiment extrêmement complexe. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Est-ce que c'est un souci ? Oui, les charges, c'est un souci. La simplification, à la fin de la fin, l'idée, c'est quand même que ça coûte moins cher aux entreprises, l'application du droit, et que ça leur permet d'être beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides. Et très concrètement, les mesures déjà prises en simplification ont fait économiser à l'ensemble des acteurs économiques 2,4 milliards d'euros pour l'année 2014, chiffre construit à partir d'une évaluation faite par l'OCDE. Et sur les 3 ans qui viennent, c'est 11 milliards de réduction de charges des entreprises liées à la simplification. C'est un enjeu de réduction de charges considérable. Pour ce qui est du travail, du code du travail, dont il est coutume de dire, il est trop gros, il y a 3000 pages, il faudrait le réduire à 300 pages. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Ça, c'est des discours. La réalité, c'est qu'il faut identifier les moments de vie des entreprises qui posent problème au regard du code du travail. Une des réalités, justement, c'est le contrat de travail, le contrat d'embauche. Exactement, l'embauche, le contrat, les seuils. Et de décortiquer ces moments-là, je pense par exemple à la question des seuils, qui a fait l'objet d'une négociation qui malheureusement a échoué, mais que nous allons reprendre, nous, gouvernements, dans une loi, car il est possible de simplifier ces moments-là tout en respectant les droits des salariés. Et on fera la preuve dans les semaines qui viennent autour du dialogue social et de la question des seuils sociaux. D'ailleurs, question, juste pour terminer, si vous avez un message à faire passer aux entrepreneurs aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous seriez ? Aux entrepreneurs, c'est que le gouvernement a pris conscience, il y a maintenant quelques années, d'une révolution en matière de développement économique et de croissance. En France, on raisonne toujours grandes entreprises, grands groupes, et tout est construit à partir de cette réalité économique-là. Elle est obsolète. Ce qui fait la croissance, dans tous les pays qui ont de la croissance, c'est la création d'entreprises, c'est le développement des petites entreprises, et c'est le mouvement perpétuel d'initiatives qui génère la croissance. C'est ça, notre priorité absolue. D'ailleurs, le balai incessant des visites ministérielles depuis le début de ce salon en atteste. Le gouvernement fait de la création d'entreprises et du développement de l'entrepreneuriat sa priorité absolue en matière de croissance. Thierry Mandon, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada